Générique Bonsoir, nous sommes le 2 mai, nouvelle édition du 7.8 l'actu, le journal de la rédaction. Nous allons faire le point sur l'actualité du jour, mais bien évidemment, comme chaque vendredi, nous allons aussi revenir sur les principaux sujets de cette semaine. On débute forcément par un sujet de circonstance. 1er mai, jour du muguet, c'était hier. Et malgré une cueillette qui s'est terminée bien en avance en raison des températures plutôt douces de ces dernières semaines, la demande a été visiblement satisfaite. L'enjeu est important, 32 millions d'euros. C'est le montant estimé des recettes à travers la France l'an passé. Les images à Saint-Quentin-en-Yvelines de Patrick-Jacques de Dixmude. C'est un incontournable, pas de 1er mai sans muguet, marchand d'un jour au fleuriste. Tous étaient une fois de plus prêts à répondre à la demande. Plus de 30 millions d'euros seraient dépensés en moyenne chaque année, ce qui explique la multiplication des points de vente. L'important pour capter le client est alors de trouver un endroit stratégique où installer son stand. Devant les boulangeries, dans les endroits où on peut se garer facilement, et dans les petits centres qui sont encore ouverts. Il faut éviter les banques, évidemment, parce que c'est fermé. Mais bon, dans les endroits, en règle générale, là où il y a du passage, tout simplement. Comment vous avez fait votre choix ? Il y a 3 stands ici. Pourquoi vous êtes allé chez madame ? Parce que c'était le premier en sortant du magasin. D'accord. Voilà. La dame avait une tête sympathique. Et une fois l'emplacement trouvé, le sourire affiché. Encore faut-il pour le vendeur proposer un muguet de bonne qualité. Cette année, avec les températures douces des dernières semaines, la floraison a été précoce. Il est un peu ouvert parce qu'il est plus précoce que les autres années. Mais globalement, ça reste correct. Parce que l'an dernier, il n'y en avait pratiquement pas du fait qu'il avait fait très froid. Donc cette année, il est un petit peu ouvert, un petit peu plus que les autres années. Mais bon, globalement, c'est correct. Il y a la quantité. Par rapport au prix d'achat l'an dernier, c'est au moins 20%, environ. Et cela fait plus de 5 siècles que cela dure. Symbole de chance et de bonheur, le muguet s'offrait déjà à la cour de Charles IX. Ce n'est qu'au début du 20e siècle que le rapprochement avec la fête du travail s'est effectué lorsque des ouvriers l'ont arboré lors de manifestations. Côté transport, la SNCF vient de dévoiler son plan de modernisation du réseau et de la prise en charge des voyageurs de la ligne C du RER, une ligne qui connaît de nombreuses difficultés ces derniers mois. Olivier Maniscalco, David Charpentier. 28% d'usagers insatisfaits au 1er janvier 2014. C'est deux points de plus qu'en 2013. La ligne C du RER qui relie notamment Saint-Quentin-en-Yvelines cristallise pas mal de mécontentements. Problème de ponctualité, de régularité. En cause pour la SNCF, un matériel vieillissant et une augmentation de 3% de la fréquentation depuis 10 ans. Une nouvelle phase de travaux est lancée pour 6 ans. Sur notre secteur, la gare de Versailles-Chantier va être totalement revue. Mieux traiter l'information voyageur, mieux traiter les flux et donc avoir des espaces mieux dimensionnés, rénover la gare et puis l'intermodalité également avec les autres modes de transport. Donc c'est vraiment, c'est pas juste la gare, c'est ce qu'on appelle le pôle d'échange multimodal de Versailles-Chantier qui va être complètement rénové. Ce ne sera pas sans conséquences pour les voyageurs puisque jusqu'au mois de novembre, 32 week-ends de fermeture sont programmés. Et à chaque fois qu'on a des travaux sur Versailles et qui ont des conséquences voyageurs, on met en place un plan de substitution ou de redéploiement vers d'autres lignes parce qu'il y a certains moments où la ligne N peut circuler, ça dépend des conséquences travaux, il n'y a pas une seule conséquence, il y a plusieurs types de conséquences travaux ou alors on met des bus pour pouvoir acheminer les voyageurs jusqu'à la gare. Autre chantier qui impacte directement les usagers qui doivent se rendre à 50 ans en Yvelines, la sécurisation du tunnel de Meudon. C'est des renforcements d'éclairage, c'est des renforcements des à-côtés, c'est tout un tas de dispositifs de niches qui sont mis dans le tunnel, donc c'est des travaux de modernisation de ce tunnel qui sont entrepris. Un week-end de travaux est prévu du 24 au 26 mai. En tout, 10 chantiers majeurs sont lancés sur la ligne C du RER, 540 000 voyageurs l'empruntent quotidiennement. Comme chaque vendredi, nous revenons à présent sur l'actualité de la semaine écoulée. Lundi, Benoît Hamon a dévoilé la nouvelle feuille de route pour la mise en place de la mesure phare de son prédécesseur au ministère de l'Education, les rythmes scolaires. L'élu Yvelinois a précisé que quelques aménagements étaient possibles mais que l'application devra toujours se faire dès septembre prochain. Olivier Maniscalco, Patrick Jacques de Dixmude. Une réforme des rythmes scolaires assouplit. C'est en substance ce que Benoît Hamon, nouveau ministre de l'Education nationale, a annoncé vendredi dernier. Principale modification par rapport à la version précédente, la durée de la semaine pourrait être réduite d'une heure, passant de 24 à 23 heures d'enseignement hebdomadaire. Les 36 heures perdues annuellement seraient donc rattrapées durant des vacances scolaires raccourcies. Un changement minime qui ne sauve pas une réforme mise en place trop rapidement et impopulaire auprès des parents comme ici à Trappes devant l'école Jean Jaurès. Comme d'habitude, nos amis technocrates prennent des décisions sans jamais concerter le peuple donc je ne sais pas si c'est appelé à changer. Je sais que les Trappistes ont envie que ça change. Franchement, je ne sais pas trop. Mais bon, si on garde l'ancien rythme, ça serait beaucoup mieux. Même si la semaine de 4 jours et demi est conservée, l'autre nouveauté, c'est la possibilité de concentrer toutes les activités périscolaires sur une demi-journée. Mais là aussi, les critiques fusent notamment sur le contenu de ces activités. Dans 80% des communes de France qui ont expérimenté, ça se passe comme ça, ça finit en garderie. Donc aller désorganiser la vie des parents, des grands-parents, des associations qui travaillent là-dessus, des animateurs, des mairies, des profs, des enfants surtout, tout ça pour aboutir à un tel résultat et en plus être incapable de dire on arrête, ça ne marche pas. Ce qui est assez emblématique ici, on est dans la commune sur laquelle le ministre de l'Éducation est élu en tant que conseiller municipal et on ne peut pas dire que ce qui est mis en place sur Trappes soit exemplaire à la fois en matière de dialogue avec les parents et les enseignants et en matière de la qualité de ce qui est proposé aux enfants. 15% des municipalités françaises ont pour l'instant adopté cette réforme dans leurs écoles. Dès la rentrée prochaine, elles seront toutes concernées par ces nouveaux horaires. Une rentrée qui s'annonce mouvementée. Cette semaine a également été la première en tant que président de l'agglomération de Saint-Quentin en Yveline pour Michel Logier, le maire de Montigny, le bretonneux. Retour sur son élection et sur le nouveau visage de l'agglomération de Saint-Quentin avec ses extraits de son passage sur notre plateau, c'était mardi soir. Les priorités déjà en premier lieu, c'est d'avoir un nouveau pacte financier. Vous savez qu'on s'est entendu entre les 7 communes et la communauté d'agglomération en 2010 pour partir sur des bases financières nouvelles puisque la Chambre nationale des comptes nous avait indiqué qu'on ne pouvait plus financer des équipements communaux sur le budget communautaire. Donc on a signé ce pacte financier, ce pacte financier qui devait se terminer en 2013, on l'a prolongé d'une année. Donc moi, ma première mission, c'est de redéfinir ces nouvelles bases afin que nous sachions chacun où nous allons et je souhaite qu'on y travaille rapidement pour qu'il soit intégré au budget 2015 qui normalement sera voté en fin d'année. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est effectivement, à partir d'un état des lieux, de revoir un petit peu ce qui fonctionne bien, ce qui pourrait mieux fonctionner et peut-être donner des priorités sur les compétences qui sont les nôtres aujourd'hui, aller peut-être vers de nouveaux besoins. Notre société évolue, il est normal aussi que nous évoluions. Et puis, il y a aussi la question du périmètre parce que là, ce sont des textes nouveaux, votés par le gouvernement actuel, qui nous obligent aujourd'hui à réfléchir sur un territoire qui sera plus important puisqu'on doit passer de 148 000 habitants à plus de 200 000 habitants. Donc là aussi, c'est une priorité puisqu'il faut que cette nouvelle agglomération soit en place au 1er janvier 2016, dont vous voyez que le temps presse. Je veux rassurer tous ceux qui ont travaillé ou qui souhaitent travailler avec cette agglomération. On prend milieu déjà toute l'équipe administrative de la communauté d'agglomération. Il y a aujourd'hui de nouvelles directions. Donc, il est important que les collaborateurs soient rassurés. Je souhaite rassurer aussi les chefs d'entreprise qui sont là. Ils savent très bien que depuis longtemps, moi, je travaille avec eux. J'ai souhaité que Jean-Michel Fourgousse soit le premier vice-président en charge du déploiement économique. Je crois que c'est un signe très fort aussi. On sait très bien qu'il est tout à fait à l'aise sur ce domaine-là. Et puis, je souhaite aussi rassurer les investisseurs parce qu'on a aussi besoin aujourd'hui d'avoir des investisseurs qui viennent. On a des mètres carrés encore à valoriser sur Saint-Quentin, dont je souhaite aussi qu'ils soient rassurés sur le comportement que nous aurons à leur égard. La gauche, désormais minoritaire à Saint-Quentin, en Yveline, entend se montrer vigilante. C'est elle qui le dit sur la politique menée en matière de culture, notamment les élus socialistes qui regrettent également n'avoir eu finalement qu'assez peu de place au sein de l'exécutif, alors que trois des sept communes seulement à Saint-Quentin sont à droite. On aurait pu aller encore plus loin dans le partage de la gouvernance. Par exemple, vous avez vu que sur les vice-présidents, il y a des places données avec des réelles délégations à la gauche, néanmoins en proportion faible, surtout quand on pense que trois délégués sont ajoutés et uniquement pour la droite. Donc on commence avec un bon principe, mais on ne l'applique pas jusqu'au bout. Ça sera notre rôle de veiller à ce qu'il soit mieux appliqué. En tout cas, nous y prendrons toute notre part. Après, j'ai noté qu'il y avait une volonté de continuité par rapport à la préservation de la réussite de Saint-Quentin en Yveline. Je dois dire à titre personnel que je serai très très attentif à la poursuite des services de qualité auprès des habitants, parce que nous sommes là pour les habitants. J'ajoute également que j'ai trouvé des manques sur la question de la culture, l'avenir par rapport à la culture. Compte tenu des déclarations antérieures dans le mandat précédent, je serai là aussi très très attentif à voir que les dispositifs culturels, je pense notamment à l'aide aux associations, aux compagnies, au fonctionnement des équipements culturels, soient importantes. Dès lors que, et ça a été rappelé, nous sommes ville d'art et d'histoire, et nous sommes aussi ville de culture. Politique toujours et les élections européennes. Le 25 mai, Modem et UDI qui lancent leur campagne sous une étiquette commune. L'alternative en Ile-de-France. Marielle de Sarnez et Jean-Marie Cavada sont têtes de liste. Ils avaient donné rendez-vous à la presse à la maison Jean Monnet, c'est à Pazoch-sur-Guyonne, dans les Yvelines donc. En 2009, lors du précédent scrutin européen, le Modem avait totalisé 9% en Ile-de-France et 10% dans le département. Catherine Zulato, Claire Cambier et Jonathan Villemann. L'UDI et le Modem sous la même bannière pour dire oui à l'Europe et affirmer leur euro-optimisme. On a besoin vitalement d'Europe pour aller créer notre propre croissance, pour aider pour l'emploi, pour avoir de nouveaux outils, de nouveaux instruments, par exemple de mobiliser l'épargne européenne pour les grands travaux. Par exemple, on a besoin d'une politique européenne en matière d'immigration, avec des frontières extérieures de l'Europe qui soient gardées avec un corps de garde-côte. Donc une politique européenne. On a besoin de plus d'Europe pour la défense, pour la politique étrangère. La liste UDI-Modem présente 12 engagements pour l'Europe autour de 3 thèmes majeurs. L'emploi avec une politique industrielle à définir. La démocratie avec la volonté de donner plus la parole aux habitants par le biais d'initiatives citoyennes et la protection. Les centristes entendent ainsi mettre un terme à la politique d'élargissement des frontières. Un programme construit qui cherche aussi à convaincre les Français de l'étranger. Car pour cette élection, ils sont invités à voter dans la circonscription de l'Île-de-France. 2 millions sont inscrits. Il faut donc les séduire. Et parmi les colistiers, un Yvelinois, Bruno Millienne, qui a vécu à l'étranger. Le regard qu'ont les pays étrangers à la fois sur la France et à la fois sur l'Europe, je dirais que c'est des regards teintés d'émerveillement avec des petites étoiles dans les yeux. Et j'ai envie que ce rêve-là, qui existe à l'étranger vis-à-vis de l'Europe et vis-à-vis de la France, existe aussi en France. Moi, je suis absolument pas catastrophé, mais déçu de voir autant de populisme monter en France vis-à-vis de l'Europe. Aux tribunois présents sur cette liste de 30 candidats, Flavien Baznet, conseiller municipal d'opposition UDI, a joué en Josace, soutenu par le patron départemental. C'est une liste extrêmement engagée de gens qui sont pétris d'Europe, qui ont ça au fond de leur trip. Voilà, alors certains, il y a eu des témoignages, vous avez vu, on dit qu'ils étaient nés avec cette Europe. Il faut passer une marche supplémentaire pour avoir plus de cohésion sociale. Les colistiers souhaitent mener une campagne de terrain. Une réunion publique se tiendra le 20 mai à Versailles. Le temps presse. Les élections européennes se jouent à un seul tour le dimanche 25 mai. Le front de gauche mène également campagne pour ses européennes dans le département des Yvelines. C'est la numéro 2 en Ile-de-France, Raquel Garrido, qui s'est rendue à Poissy cette semaine auprès des salariés de PSA, représentante du parti de gauche, aux côtés de l'eurodéputé sortant le communiste Patrick Leyarric. Elle a souhaité dénoncer les pratiques du constructeur automobile et le programme TEST, baptisé RUNS, qui vise à augmenter la cadence de production de Peugeot à 60 véhicules par heure. Justement, transformer cette colère, qui est une colère saine, dans une action civique, une action citoyenne, qui est la seule façon de prendre du pouvoir quand on n'a pas de pouvoir économique. La concurrence libre de tous contre tous, que ce soit au niveau mondial ou au niveau européen, n'apporte rien de bon. En réalité, il faudrait que dans chaque pays, on produise ce dont on a besoin chez nous. Pour nous, si l'Europe a quelque chose à apporter à l'humanité comme proposition politique, c'est ça. C'est le protectionnisme solidaire pour mettre en œuvre un modèle de société qui soit écologique, qui soit social. L'actualité de cette semaine, c'est aussi la sortie d'Aimer en vérité. Ouvrage de Pierre-Hervé Grosjean, abbé de la paroisse de Saint-Cyr-l'École. Il évoque relations amoureuses et sexualité, les a priori de l'Église à ce sujet. Il était très engagé contre le mariage pour tous. Il a d'ailleurs beaucoup communiqué sur les réseaux sociaux. Il lui arrive encore aujourd'hui de poster des dizaines de messages par jour sur Twitter. L'abbé Grosjean était l'invité du journal mercredi soir. Dans le cœur de tous les jeunes que je peux rencontrer, et j'en rencontre beaucoup parce que je suis aumônier de lycée, parce qu'on prépare des couples au mariage, parce qu'on accompagne aussi beaucoup de jeunes dans notre paroisse ou dans les aumôneries, il y a un point commun chez tous, qu'ils soient chrétiens ou non. C'est ce désir profond d'aimer et d'être aimé et ce sentiment que seul un amour véritable, durable pourra combler. Et du coup, ce que je trouve génial, c'est d'apporter cette expérience de l'Église. Ça fait 2000 ans qu'elle accompagne les hommes et les femmes dans cet apprentissage de l'amour, d'accompagner, non pas de choisir à la place, mais d'accompagner, d'être à côté pour, là encore, éclairer le discernement de chacun, pour donner les critères de ce discernement, pour aider à se poser les bonnes questions et pour encourager chacun à construire du vrai et peut-être être un peu libre par rapport à ce qui est trop facile. Il ne faut pas culpabiliser, il faut accompagner ces jeunes, c'est le message que vous souhaitez faire passer. Pour autant, vous écrivez, ce n'est pas à 25 ans qu'on se prépare au mariage, c'est à 15 ans. Ce que vous vivez à 15 ans et plus prépare déjà l'épouse et l'époux que vous serez à 25-30 ans. Vous faites peser un poids très très lourd sur les actes et les actions de ces adolescents. Au contraire, je pense qu'on les encourage. Plutôt que de leur dire, fais pas ça, fais pas ça, fais attention. On leur dit, mais tu te rends compte, tu es à l'époque des fondations. Et donc, c'est maintenant que tu peux être exigeant. C'est maintenant que tu peux apprendre. Je ne te demande pas d'y arriver d'un coup, mais je te crois, c'est ça que dit l'Église. L'Église nous aime assez pour nous croire responsables et capables du meilleur, et capables d'entendre qu'effectivement à 15 ans, à 18 ans, à 20 ans, ce qu'on vit nous engage. — Je vous repose quand même la question très clairement sur le port du préservatif. Pour ceux qui n'arrivent pas, vous dites... Le message, c'est pas non plus de dire qu'il faut y arriver tout de suite, il faut les accompagner. Donc mettons au début, ils n'y arrivent pas. Quel message vous leur dites ? Vous leur dites, si vous pêchez, faites pas avec un préservatif. — Non, mais si vous n'avez pas besoin... Encore une fois, le message que propose l'Église, c'est un message qu'il propose à la liberté de chacun. Si vous n'avez pas besoin du feu vert de l'Église pour coucher ensemble, vous n'avez pas besoin non plus du feu vert de l'Église pour mettre une capote. C'est clair. Bien sûr qu'il faut être responsable. Mais encore une fois, le rôle de l'Église, c'est pas de vous tendre la boîte de préservatif. Le rôle de l'Église, c'est de vous apprendre à aimer. Vous voyez ? Si vous... Les gens... Et je crois vraiment que les journalistes se trompent parfois. Les gens n'attendent pas de l'Église qu'elle parle comme la radio, comme... — Mais pour autant, les gens qui viennent vous voir aussi ont une foi, ont des croyances. Et ils attendent de savoir s'ils sont ou non dans le péché, s'ils peuvent... — Non, mais attendez. Je leur dis... Je leur dis... Je leur dis... Le mieux, c'est ça. Maintenant, tu vas y aller en progressant peut-être, pas à pas. Mais le mieux, c'est d'apprendre à aimer et de te donner, justement, de façon fidèle, d'attendre d'être prêt pour te donner et donc d'attendre d'être engagé pour te donner. Ça, c'est le mieux. — Une idée de loisir pour ce week-end, mais aussi l'occasion de faire une bonne action. Le Lyon's Club de la Vallée de Chevreuse qui organise une soirée au profit de l'association Lorette Fuguin, une soirée tarot et belote pour les amateurs. Ce sera le samedi 3 mai à l'espace Jean Racinage Saint-Rémy Les Chevreuses, l'association Lorette Fuguin qui lutte, vous le savez, contre la leucémie depuis maintenant 2002. Et puis une autre association mise en lumière, c'était mardi au Golfe de Saint-Long-la-Bretèche. Mécénat, chirurgie, cardiaque. Le comédien Danny Boon était présent lors d'un tournoi caritatif. L'association permet à des enfants souffrant de malformations de venir en France et d'être opérés lorsqu'ils ne peuvent pas être soignés dans leur pays d'origine par manque de moyens financiers et techniques. Mécénat, chirurgie, cardiaque a déjà aidé plus de 2000 enfants depuis sa création en 1996. Le trophée de Golfe, trophée du cœur solidaire, fête sa 17e édition. Et Danny Boon était donc présent. On l'écoute. C'est une histoire de coup de cœur et après de dire... Enfin après, il faut être là, disponible pour aider l'association et mettre ma notoriété au service de la récolte de fonds. Fin de ce journal. Prochaine édition en direct lundi 18h. Je recevrai le porte-parole du collectif contre l'esclavage. Sixième édition de cette mobilisation à Saint-Quentin-en-Yvelines. D'ici là, excellent week-end. Sous-titrage Société Radio-Canada